Avec Stomach Relief, comme je t'ai dit, on travaille dans plus de 40 pays dans le monde. En septembre passé, je suis allée au Liban pour travailler avec des réfugiés. L'humilité que ça m'a démontrée, ou bien, tu ne réalises pas à quel point on est chanceux jusqu'à voir des personnes qui ont moins que toi, ou qui vivent par des dons. Pourrais-tu nous raconter, ça, ton histoire, ta visite de... – Oui. – Ce projet-là. – Oui, avec Stomach Relief, il y avait deux, trois voyages, pas voyages humanitaires, si je peux dire ça comme ça. Il y avait plusieurs pays. Puis la date qui me convenait le plus, c'était celui du Liban. – Ça fait que quand je suis arrivée là-bas, il y avait comme cinq jours, non, quatre jours où est-ce qu'on est allé. Chaque matin, on allait dans un différent centre dans lequel on est en train d'avoir des programmes. – Puis les quatre après-midi, on est allé peinturer un refuge pour orphelins et veuves. – Ça fait que dans cet immeuble-là, il y a quatre étages. Puis les quatre étages, il y a comme deux appartements. Puis dans chaque appartement, chaque pièce, il y avait une famille qui vit. Ça fait que d'habitude, plus ou moins au Liban, plus ou moins, il y a trois chambres à coucher, un salon, puis une cuisine. – La cuisine est communautaire. Il y avait une personne, il y avait une famille, je veux dire, qui vit dans le salon, une famille qui vit dans chaque chambre à coucher. – Oh, OK. – Ça fait que ce sont comme quatre familles dans un appartement avec la plupart du temps une salle de bain et une cuisine. Ça fait que tout le monde, il vit dans ça. Ça fait que nous autres, on a peinturé les escaliers. – Les murs dans l'escalier, les rampes. – Non, non, les murs dans les escaliers. – Oui, oui. – Puis dans la cuisine, dans une cuisine du premier étage. La cinquième journée, on est allé dans un refuge, pas dans un refuge, dans un camp pour réfugiés. Puis dans les camps de réfugiés, c'est comme qu'on voit dans les vidéos. Tu sais, c'est un mètre de béton, puis ensuite, c'est une tente. Ça fait qu'ils vivent là à longueur d'année. Froid, chaud, ils vivent là. Ils n'ont pas l'eau 24 heures sur 7. Ils ont des gros réservoirs à côté de la tente. Puis ce réservoir-là, ce n'est pas juste pour une tente. C'est pour tout le camp. Ça fait que leur eau est aussi rationnée. Leur électricité est rationnée. Mais je ne veux pas dire que c'est comme ça juste dans les camps de réfugiés. C'est comme ça partout au Liban. Mais dans les camps de réfugiés, c'est encore pire parce que tu as comme quelque chose qui devrait appartenir à une famille qui est maintenant divisée en 10-15 familles. Puis les autres, quand on est arrivés, ils pensaient qu'on allait apporter de l'argent, des jouets. Mais on n'avait pas ça. Nous autres, on était là pour prendre leur histoire, puis la raconter aux personnes d'ici. Puis c'est tellement quelque chose qui te rend humble. Quand il y a quelqu'un, puis ces enfants-là, ils ont une joie de vivre, ils sont heureux, ils rient, ils jouent avec des roches, ils jouent avec des bouteilles d'eau vide. Puis tu te rends compte qu'ils ont vu toutes sortes de malheurs, mais ils ont quand même cette joie de vivre parce qu'ils sont avec leur famille. Puis ils réalisent à quel point c'est important à la vie de rester avec ceux que tu aimes. Puis à revenir au camp, pas au camp de refugie, mais au refuge pour veuve et orphelin, ça c'était 4 jours, 5 jours. La 6e journée, on est allé leur remettre des jouets puis des cadeaux. Puis le matin de cette 6e journée, on est allé avec les enfants de ce refuge. On est allé avec ces enfants-là, puis on les a apportés dans un magasin où est-ce qu'ils vendaient des vêtements, tu sais, usagés. Ah, OK, OK. Comme un... Comme un Winners ou un... Non, non, pas un Winners. Non, non, non. Un Salvation Army. Salvation Army, oui, oui. Un Armée du Salut ou... c'est quoi l'autre nom? En tout cas, comme l'Armée du Salut. Oui, l'Armée du Salut, oui, oui. Ils sont rentrés là, leurs yeux, c'est comme si tu mettais un enfant d'ici dans un magasin de bonbons. Les yeux étaient gros comme des 25 sous, des 30 sous, des 2 dollars. Je trouve qu'ils disent 30 sous. Je ne sais pas. Mais c'est, leurs yeux étaient comme, oh, wow! Puis ils voyaient ça comme... Puis c'était comme, vous pouvez acheter ce que vous voulez, mais pour tant d'argent. Un montant, oui. Un montant d'argent. Leur sourire. Je pense que juste leur sourire, ça valait la peine, tu sais, d'y aller. Juste leur voir comment ils étaient contents. Puis ça, c'était des vêtements usagés. Ça, c'est des vêtements. Pas nécessairement des vêtements. C'était aussi des... Il y avait des costumes. Je me souviens, c'est une fille. Elle a choisi un... Pour nous, on porte ça ici comme costume. Mais c'était une robe de princesse. Mais elle, elle l'a pris. Puis elle était, oh oui, une robe! Pour elle, dans sa tête, c'était une robe. Puis quand on est allé les reporter, on est allé à notre hôtel, puis on est revenus, on a vu les enfants porter ce qu'ils venaient d'acheter. Puis c'était tellement heureux. Pour eux autres, c'était comme, wow! Je pense que c'était leur plus beau jour, le plus beau jour de leur vie. C'est ce que je connais quand même. C'est le premier moment... Merci.